On a commencé, on a même avancé pas mal à propos des Asara ou Gamalchout qui ont été exécutés cruellement par les Romains après la destruction du deuxième Bétamigdash. Là maintenant, on va parler de Rabbi Yehuda Ben Dama. Hier on a étudié le sujet de Rabbi Yehuda Ben Baba et maintenant c'est Rabbi Yehuda Ben Dama. Écoutez ce que dit le Midrash qui s'appelle Midrash Ele Ez Kera Ve'eshpecha Alain Nafshi Ceux-là, c'est dit Tzadikim, quand je rappelle leur mémoire alors j'épanche mon cœur devant Akadosh Baruch Hu en pleurs. La haravot si'u Rabbi Yehuda Ben Dama Le jour de son exécution était la veille de la fête de Shavuot. Rabbi Yehuda s'est adressé au César en lui disant Il a dit Je t'en prie, laisse-moi juste passer la fête de Shavuot. Je voudrais sanctifier ce jour et remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a offert sa Torah en ce jour-ci. Quoi ? Tu as encore confiance en Dieu et tu es encore attaché à sa Torah ? Il dit oui. Quelle est la récompense de ceux qui étudient et accomplissent la Torah alors qu'ils accomplissent les mitzvots de la Torah ? David Amélech a dit Toi Akadosh Baruch Hu tu as réservé pour ceux qui te craignent un bonheur infini. C'est quelque chose qui est incommensurable et insondable à Marlo Akkesar alors César lui a répondu en disant Il n'y a pas de gens plus fous que vous les Juifs. Vous croyez qu'il existe un autre monde dans lequel vous allez recevoir la récompense dont tu parles. À Marlo Il lui a rétorqué Rabbi Yehuda Ben Dama à l'Empereur Il n'y a pas de gens aussi fous que vous dans le monde que tu renis l'Éternel le Dieu vivant tout-puissant créateur de l'univers. Malheur à toi et à la honte qui va te couvrir lorsque le jour viendra où tu vas retrouver le peuple juif dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans un bonheur infini que toi tu seras au plus profond des abîmes dans l'enfer au plus bas de l'enfer miyad hara à poche et la caissar immédiatement l'Empereur Immédiatement l'Empereur a donné l'ordre de l'attacher à un cheval par ses cheveux et il a ordonné de le traîner dans toutes les villes de Rome dans toutes les rues de la ville de Rome une chose insupportable même à y penser il a donné l'ordre de l'écarteler de le trancher et il a enterré ses membres il les a inhumés dans une grotte qui se trouve près d'un fleuve qui coule près de Rome les romains ont entendu des voix de pleurs pendant 30 jours dans cette mer ils ont raconté ça à l'Empereur au César même si le monde retourne au moi je n'arrêterai pas au milieu de mon projet j'ai juré j'ai prêté serment que j'irai jusqu'au bout de l'exécution de ces 10 entre parenthèses vous voyez que Akadosh Baruch Hu c'est lui qui détient le coeur des Melachim et c'est lui qui sème dans leur coeur la volonté qui est la sienne pour les calculs qui sont les siens c'est à dire que il y a des choses qui arrivent dans le monde on ne comprend pas mais c'est Akadosh Baruch Hu qui est le seul à savoir exactement la raison de chaque chose et quand il décrète rien rien ne peut empêcher le décret divin entre parenthèses même Nabuchodonosor qui a détruit le Betamigdash au début il avait peur mais il a entendu pendant 18 ans 18 ans il y avait la voix céleste qui retentissait dans son palais en lui disant mauvais serviteur monte et va détruire la maison de ton maître quand Akadosh Baruch Hu veut faire quelque chose et bien rien n'y fait pour pouvoir empêcher c'est à dire même les personnes qui font elles font entre guillemets malgré elles elles ne peuvent pas faire autrement que la volonté d'Hachem vous connaissez aussi ce que dit l'Agmara quand Titus a détruit le Betamigdash il y a une voix céleste qui a retentit en disant tu as moulu de la farine déjà moulu tu as détruit une maison déjà détruite ça veut dire qu'il y a déjà décrété c'est comme si c'est déjà fait après il ne peut qu'accomplir et réaliser la volonté divine il y avait là-bas un des notables un des sages de Rome il a dit au César Adonis à Kessar tu as fait une erreur c'est une grave erreur que tu fais de porter atteinte au peuple de Dieu sans pitié sache que tu vas le payer très cher tout ça il est écrit dans la Torah des Juifs c'est à dire qu'à un moment donné après que Akadosh Baruchou a fait payer au Ham Israël le prix fort de ce qu'il méritait c'est à dire la dette ils l'ont payé alors après ça Akadosh Baruchou punit les personnes qu'il a utilisées pour infliger à ses enfants une correction il va être les ennemis d'Akadosh Baruchou qui sont les ennemis d'Israël il leur fera payer très très cher il a pris quelque chose de tranchant et il s'est fait lui-même la circoncision il s'est fait lui-même la milah parce qu'il s'est dit si déjà il meurt pour les Juifs autant qu'il soit comme un Juif figurez-vous ce que dit le Midrash c'est incroyable quand ils ont fini la strangulation son corps a disparu l'empereur a été saisi de tremblements de peur ce n'est pas pour autant qu'il a décidé d'arrêter tous ces méfaits je vais rajouter encore un deuxième et on s'arrête là encore un c'est Rabbi Chutzpite Ametourgeman encore l'un des dix martyrs figurez-vous quel âge avait-il donné un âge 130 ans il était d'une splendeur extraordinaire il rayonnait il avait un visage angélique ils sont venus raconter au roi que ce n'est pas quelqu'un de Stam c'est quelqu'un qui avait une prestance une aura exceptionnelle et donc par considération pour cette splendeur ce rayonnement cet âge cette séva ce cavode et bien alors il a appelé il a dit quel âge as-tu ? j'ai un jour de moi 130 et demain je fais mon anniversaire je te demande d'attendre un jour comme ça pourquoi faire ? qu'est-ce que ça te change ? tu as 130 ans moins un jour ou 130 ans avec un jour de plus qu'est-ce que ça te change ? il a dit parce que je voudrais accomplir encore deux mitzvot qu'est-ce que ça te change ? je voudrais faire Arvid ce soir avec Kriyat Shema et demain matin Kriyat Shema avec la Amida de Shacharit pour faire régner sur moi le Dieu unique grand et redoutable c'est-à-dire accepter le Jou Divin l'Empereur sur un chat va lui dire vous êtes vous des gens audacieux arrogants jusqu'à quand vous avez confiance en ce Dieu qui n'a pas le pouvoir de vous sauver de mes mains mes parents ils ont détruit sa maison le Saint Temple ils ont massacré les habitants de Jérusalem personne ne les a enterrés il semblerait que votre Dieu est vieux n'a plus la force de vous délivrer comme jadis comme lors de la sortie d'Egypte si il en avait le pouvoir eh bien il se serait vengé il aurait vengé son peuple sa maison et son nom comme il a fait à Paro comme il a fait à Sisra comme il a fait à tous les rois qui traduisait la Torah il a éclaté en sanglots il a pleuré il a déchiré ses vêtements pour le Hylou Lachem et le Blasphème du nom de Dieu qui venait d'entendre du Kessar alors là il s'adresse à César en disant lorsque le jour du règlement de compte arrivera qu'est-ce que tu feras à ce moment-là quand Akkadosh vous fera payer tout le mal que vous avez commis alors le roi dit ça y est je ne veux plus avoir de discussion avec celui-là il a donné l'ordre ils l'ont lapidé ils l'ont pendu figurez-vous que les ministres du palais royal ont demandé d'avoir pitié au moins de sa dépouille d'accepter de l'enterrer alors comme il a donné le droit ses élèves sont venus et ont récupéré son cadavre son corps et ils ont fait un très grand espède sur Rabbi je terminerai juste en rappelant ce que l'agmara raconte à propos de Elisha Ben Abouya Elisha Aher vous savez qu'il était le rave de Rabbi Meir Rabbi Meir Balanes a étudié la Torah chez Elisha Ben Abouya qui était comme dit l'agmara le seul haram qui a viré à gauche qui a dévié du droit chemin et l'agmara il donne les raisons c'est que même quand il étudiait la Torah il avait toujours il avait toujours des livres de philosophie Goy il il chantait toujours des chants grecs vous savez que le chant c'est un moyen de véhiculer des messages très forts parce que quand on chante c'est agréable et on répète des choses et sans se rendre compte on intériorise ces notions là en tout cas l'agmara demande comment Rabbi Meir Balanes a étudié la Torah chez Elisha Ben Abouya alors qu'il avait depuis le jour il a entendu que tout le monde pouvait faire des chouins sauf lui où il a été carrément voir une zona et elle lui a dit mais qui es-tu mais toi tu es haram non ? c'est toi Elisha Ben Abouya devant elle il a arraché une plante pendant Shabbat elle a dit Shema Mina Aheru donc c'est plus la même personne c'est une autre personne Aheru depuis on l'appelle Elisha Aheru l'autre Rabbi Meir a fait beaucoup pour le ramener à la Teshuvah le Shabbat ils étaient ensemble lui Elisha Ben Abouya à dos de cheval et Rabbi Meir Balanes à pied ils faisaient chemin ensemble il lui enseignait la Torah et à un moment donné il lui a dit écoute j'ai compté les pas du cheval on est arrivé à 2000 coudées en dehors de la ville Hazor et Ahorecha toi Rabbi Meir tu es religieux tu es orthodoxe tu n'as pas le droit de marcher en dehors de la ville au delà de Shabbat il lui a dit moi je retourne toi aussi retourne à la Torah moi je retourne en ville et toi tu reviens à Dieu fais tes chouins il lui a dit je ne peux plus faire tes chouins car j'ai entendu tout le monde peut faire tes chouins tous ceux qui ont été même à l'encontre de la Torah ils peuvent faire tes chouins mais moi je ne peux pas on m'a fermé les portes la Gemara demande comment Rabbi Meir a étudié la Torah chez Arachat pourtant c'est écrit il faut que le Rav ressemble à un Malach pour étudier la Torah alors comment il a étudié la Torah et les chouins comme quelqu'un qui a trouvé une grenade il a mangé le fruit il a jeté l'écorce lui il n'a pris que le bon de la Torah de les chouins lui Rabbi Meir il savait faire le distinguo retirer le mal pour prendre que le bien trier et un jour Tosfod rapporte le Yerushalmi qui raconte que quand il était en train d'agoniser d'agoniser comment il s'appelle Elisha Benavouya était malade très malade mourant Rabbi Meir était à ses côtés à son cheveu il lui a dit Fetshuva Rabbi il lui a dit mais maintenant on va accepter Mateshuvah est-ce que quelqu'un qui est au bord de la mort il fait Tshuva est-ce que ça va servir à quelque chose il lui a dit oui c'est un pasouk Tachèv Enosh Addaka Batomer Shuvu Bene Adam Afillou Adirdukha Shennèfesh même même lorsque la personne elle est au bord de la mort Mamash au dernier moment elle peut faire Tshuva Dieu attend la Tshuva Arotse Bichuva Batomer Shuvu Bene Adam Afillou Enosh Addaka quand il est mort Rabbi Meir a dit j'ai vu une larme au coin de l'œil de Elisha Ben Avouya je pense que Mitoch Eru et Tshuva Mait Rabbi je pense que mon Rav est mort avec des pensées de Tshuva et d'ailleurs après il a fait des choses extraordinaires pour réparer sa Neshama incroyable en tout cas lui Elisha Ben Avouya la Gemara dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé comment comment il a viré à gauche la Gemara donne deux versions une version c'est qu'il a vu un père demander à son fils de grimper sur l'arbre pour aller faire la mitzvah de Shilua Haken vous savez que la Torah nous demande que si jamais on a croisé un nid d'oiseaux et la mer couvre ses petits ou les oeufs et bien il faut renvoyer la mer pour prendre les oeufs ou les oisillons pour que tu aies du bonheur et de la longévité ce garçon est tombé de l'échelle il s'est écrasé sur le sol devant son père il est mort sur le champ Elisha Ben Avouya dit la Torah elle a promis la longévité le bonheur où est-il une autre alors l'Egmar a dit si Elisha Ben Avouya avait fait la dracha comme son petit-fils Rabbi Yaakov Barberé Rabbi Yaakov qui était petit-fils de Elisha Ben Avouya l'Avan Afik l'Etarboudra il ne serait pas devenu comme il est devenu je vais le dire dans deux secondes mais autre version c'est qu'il a vu les chônes il a vu que la langue de Rabbi Yaakov qui léchait le sable c'est-à-dire après la mort de Rabbi Yaakov il était dans la terre cet homme qui était exceptionnel 130 ans mais c'était un malach lui comme ça Kadoj Mourou lui inflige une telle mort il s'est révolté il s'est révolté la Gemara dit s'il savait comment interpréter le Passouk quand Kadoj Baruchou promet le bonheur et la longévité la Torah ne fait pas allusion au bonheur dans ce monde à la longévité dans ce monde pourquoi ? car dans ce monde tout est passager tout est éphémère tout est provisoire même le plus grand bonheur combien de temps il dure à plus forte raison qu'il n'y a pas de bonheur complet parfait il y a toujours un petit pépin vous voyez les gens ils se préparent pour une simha de mariage ou toutes sortes de fêtes et il suffit que rien que le serveur il s'est trompé il lui a fait couler sur le costume ou sur la robe une goutte de jus de poisson toute la soirée du mariage qu'il a préparé pendant 6 mois la soirée elle est complètement muskène pourquoi ? parce qu'il suffit d'un rien pour mettre de l'ombre dans la lumière de la joie c'est comme ça la vie on est dans un monde le monde des changements il n'y a pas de stabilité la stabilité dans ce monde c'est une illusion tout est sans c'est la roue qui tourne ça tourne sans arrêt alcool panim alcool panim quand la Torah te dit tu auras du bonheur c'est le monde qui est entièrement tov c'est le monde qui est entièrement aror c'est-à-dire là-bas on parle de l'infini netzah là-bas on parle de tov le tov il est parfait à proximité on a la perfection du bonheur et au niveau de la durée on est dans la dimension de l'infini dans ce bas monde ça n'existe pas l'infini car nous on est dans ce qu'on appelle le cadre du temps et de l'espace on est limité dans l'espace et on est limité dans le temps le temps est composé du présent du passé du futur qu'est-ce qu'on vit ? que le présent le passé on s'en souvient le futur on peut l'imaginer mais la vie elle est quoi ? et bien cette petite fraction de seconde qui est toujours en train de passer alors que là-haut c'est au-delà du Zman mais vers la Zman donc voilà que le Zman nous fasse mériter par le mérite de ces que leur Zerout accompagne Israël pour nous protéger dans toutes les générations à la vie à ce que nous avons rencontré.